Musique Coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de juin donc je suis super contente de vous retrouver surtout avec ce beau soleil et on va commencer tout de suite avec une merveilleuse lecture Je dis merveilleuse mais je ne l'ai pas encore lu donc il s'agit de Japorama de Marco Reggiani et Sabrina Ferreiro donc au moment où sortira cette vidéo bien sûr je l'aurai très probablement commencé en tout cas ça promet d'être prometteur je suis trop contente d'avoir ce bouquin enfin dans mes mains, il me tente depuis des années, enfin depuis au moins un an, les illustrations elles sont ouf, je vais apprendre tellement de choses sur le Japon même si c'est pas forcément un pays qui m'attire plus que ça mais mon dieu qu'est-ce que j'aime découvrir de nouvelles cultures et ça, ça n'a absolument pas de prix donc j'ai juste hyper hâte de le lire lui je sais très bien que je vais le bouffer le dévorer, tout ce que vous voulez donc franchement il me tarde de le commencer je l'ai enfin reçu après 18 jours de transition il s'agit de You Know I'm La Good de Jessie Anne Follet donc c'est un Hugo New Way j'en ai pas lu tant que ça des Hugo New Way mais celui-ci me tente vraiment beaucoup puisque ça se passe dans une sorte de pensionnaire en fait où les personnes les personnages ont tous un trouble une particularité enfin je sais pas moi par exemple trouble du comportement tout ça et forcément vous vous doutez bien que ça m'intéresse fortement donc bah oh mon dieu j'ai trop hâte on va suivre du coup une jeune fille je ne sais même plus son nom mais en tout cas on va vraiment se positionner sur ses problèmes à elle son évolution parmi enfin dans ce pensionnat en fait bref j'ai juste trop hâte parce que je sais que je vais être mais complètement dépaysée entre guillemets ça promet d'être trop intéressant je l'ai remis dans cette pile à lire parce que je veux vraiment vraiment lire je l'avais mis dans la pile à lire de mai mais finalement je ne l'ai pas lu donc je remets Eleanor de Holy Black franchement il est trop beau ce bouquin non mais regardez moi ça en fait pour être hyper honnête je voulais trop le lire vraiment bah comme vous pouvez le voir il y a un marque-page je ne l'ai pas commencé mais vraiment il était sur ma table de chevet vraiment j'avais l'intention de le commencer mais à chaque fois que j'en avais envie c'est le soir et je me suis dit Laetitia mais imagine c'est ultra flippant qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire encore plus de cauchemars que tu n'en fais déjà voilà donc bah finalement je n'ai jamais commencé mais en tout cas il faudrait que je le commence genre en pleine journée genre par exemple par ce beau soleil là tu vois ça donne envie donc je ne sais plus de quoi ça parle je sais que ça parle d'une poupée je ne sais plus de cendre un truc comme ça je ne m'en rappelle plus ah oui un jeu drôle avec des figurines enfin bref ça promet d'être ultra glauque j'ai trop hâte encore un livre que vous avez souvent vu passer sur ma chaîne il s'agit de Ne dis rien de Cathy Glass sa mère lui a demandé de se taire donc c'est un livre que j'espère vraiment 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 lire parce qu'il m'intéresse tellement c'est un cadeau d'une amie elle sait que j'adore les témoignages donc forcément j'ai super envie de le lire et là en fait ça va être si je ne me trompe pas du point de vue d'une autre personne que le petit garçon oui c'est ça en fait ça va être le point de vue du coup de Cathy qui va raconter en fait l'histoire de ce petit garçon parce qu'il s'est confié à elle et du coup j'ai envie de petits bouquins frais parce que mine de rien l'été approche ou du moins le printemps si on n'est pas encore dedans si on est dedans je ne sais plus bref donc j'ai décidé de sortir Noé et moi de Delphine de Vigan je ne me rappelle plus si je l'ai dit c'est un tout petit livre j'avais déjà commencé à le lire mais sur le coup ça ne m'avait pas vraiment emballée et là en fait vraiment j'ai envie de lecture mais je ne veux pas dire détente parce qu'à mon avis ce n'est pas de la détente vu qu'on aborde un sujet un petit peu délicat enfin délicat on va suivre si je ne m'abuse une adolescente qui est à la rue et du coup une autre jeune fille du coup va la rencontrer et du coup faire tout pour qu'elle s'en sorte voilà donc c'est un sujet assez fort mais je pense que vu l'épaisseur du livre c'est une lecture qui va être plutôt abordée de manière douce voilà en plus j'ai entendu énormément de bien de ce livre donc voilà ma prochaine lecture avec Japorama en alternance avec Japorama il s'agit du deuxième tome de l'épreuve donc la terre brûlée de James Dashner comme dans toutes les vidéos je vous dis ouais mais voilà je vais lire une suite de saga blablabli blablabla cette fois-ci j'ai vraiment décidé de mettre en application mes paroles en fait je vais tout simplement commencer le mois de juin par cette lecture là en alternance avec Japorama et comme ça je ne pourrai plus me dire bah putain merde j'ai toujours pas lu une suite de saga j'ai toujours rien fait voilà donc j'ai trop hâte surtout que le premier tome en fait c'était un petit peu un peu biaisé mon avis même si j'ai bien aimé parce qu'en fait j'avais vu en même temps et j'avais encore les souvenirs du film alors que là je n'ai pas vu le film ce qui est super en fait parce que ça va être vraiment complètement de la découverte j'ai prévu aussi de lire une autre un autre témoignage assez court donc il s'agit du Le témoin imprévu de Joe Walsblatt et Gilles Lambert donc en gros c'est un livre qui rien qu'en le touchant en fait me touche enfin me marque déjà beaucoup puisqu'on en fait c'est une histoire vraie bien sûr donc c'est Joe ici du coup qui va nous parler de 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 ce qu'il a vécu en camp de concentration je dirais même d'extermination puisqu'il a survécu au champ à gaz donc ça promet d'être extrêmement mais je pense vraiment très très dur à lire j'aime beaucoup les livres sur la seconde guerre mondiale et surtout les témoignages parce que il n'y a rien de plus authentique en fait qu'un témoignage et je vous avoue que ça va être très compliqué on termine cette super vidéo avec la liste de oh c'est dur à dire Sioban Vivian donc c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis des années des années des années je crois qu'il est au moins depuis 2015 je ne sais même pas quand il est sorti mais je sais que ça fait très longtemps et honnêtement j'ai eu la chance de l'avoir en échange contre un autre livre donc en troc en gros ce qui m'a permis du coup de l'acquérir parce que je vous avoue que sinon je ne l'aurais certainement pas acheté ni lu avant un très long moment voilà donc je suis contente il est là je vais du coup le lire et puis puis voilà donc en gros c'est une liste en gros ça se passe au lycée il me semble au collège ou lycée on peut les deux ou en fait il y a des gens qui font des listes de la plus belle fille de la plus moche et machin dans tous les niveaux donc seconde première terminale machin et du coup si je ne dis pas de bêtises le personnage principal est soit l'une des plus belles filles soit l'une des plus moches n'oublions pas que toutes les personnes de cette planète sont belles ce n'est qu'une question de goût voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous salut salut